... Mal de gorge ? Ruzopahine transforme les... ... en... L'Atlantique, Cette cité prospère, devenue mythique, fut engloutie par la mer il y a des millions d'années. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 20 heures. L'actualité maintenant, grave accident de luge dans les Caraïbes, on dénombre 13 morts ou 3 graves. Marina Gers et Fabien Varin sont allés sur place. Après le Covid-19 et le Covid-21, le Covid-Grenier fait le buzz. Un phénomène né en Islande, un reportage ciné Claire Arès et Romain Verdi. Retrouvez tout de suite après une courte page de pub, votre téléfilm du vendredi soir, à la découverte de L'Atlantique. Très bien, c'est vrai. Oui. Il faut, il faut, il faut que je retrouve le livre que m'a légué mon grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut vraiment que je retrouve la clartide. Il faut vraiment jouer auprès de ma main. On a qu'il ne vibre. Allez ! Flûte, le livre. 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 Monsieur, je peux vraiment trouver l'Atlantide, s'il vous plaît. Bien là, gamin, ça va t'intéresser. Nathan Le Bouy, milliardaire excentrique et rapport à mes heures perdues. Enchanté. Etienne Chambon, aventuré assez rusé en quête de l'Atlantide. Bien évidemment, j'ai bien connu votre grand-père. Il m'a transmis sa passion pour cette merveilleuse ville. En parlant de mon grand-père, j'ai retrouvé ce vieux bouquin lié à la recherche de l'Atlantide. Je suis sûr qu'il peut m'aider à retrouver l'Atlantide. Impossible. Est-ce bien ce que je crois ? Le journal de la ruse, lui-même. Allons-y mademoiselle Juliette, mettez les gaz. Nous sommes en retard pour découvrir l'Atlantide. Parlons bien si je sors. Monsieur Chambon, voici les personnes qui vous accompagneront dans la quête de la pension. Toutes ces personnes sont des experts dans ma perspective. Voilà le docteur Adèle qui vient d'arriver. Bonjour à tous, moi c'est le médecin. Moi le Seto, on fait qu'un. Le professeur t'attend, Margot, viens. Au revoir Etienne. Oh le jeune, tu bouges là. Fais tomber vos canards. Ouais, mes grenades canards. Ah, mais euh, vous avez quoi d'autre là-dedans ? Bah tu sais gamin, TNT, nitroglycérine, des fournitures de bureau quoi. Etienne ! Etienne, Etienne viens vite, faut que je te présente le commandant. Etienne, voici le commandant Augustin. C'est lui qui va diriger toutes les opérations. Doucement garçon. Voici le fameux Etienne. Grâce au journal de la ruse là, que tu nous a rapporté. Je vais pouvoir faire un plan pour aller voler et trouver l'Atlantide. Et c'est ainsi que nos courageux aventuriers découvrirent les grottes menant à l'Atlantide. Énigme après énigme. Insensible aux illusions. Et sans céder aux tentations. Il ne l'a resté qu'une ultime preuve. Affronté aux maîtres des lieux. Eh salut les plouks ! Moi c'est le maître des lieux. Bienvenue à l'Atlantide. Il y a cette énigme. Toi tu passe pas. Tu monterais pas de te faire fumer avant la fin de la semaine si tu continues putain. Bon, je reprends. Alors, pour passer va falloir déchiffrer cette putain d'énigme bande de putain de plouks. Ok c'est cette énigme ouais. Et ouais. On doit sûrement décrypter ce message. Voté ruse. Ah, voté ruse. Putain Merito a son putain d'éclaté. Tes putain d'énigmes bordel. C'est parti. 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 Pareil du coup c'est mimique. Támito failing. Je suis Emelie, Princesse et Guerrière Atlante, qui êtes vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Regardez ça Juliette, le cristal que l'on cherche. Va falloir que l'on joue finement commandant. Ils ont pas l'air de rigoler. Monsieur Augustin, Madame Juliette, c'est bon, ils peuvent nous faire rentrer dans l'Atlantide. Il est hors de question Amélie, ces personnes doivent partir et sur le champ, nous devons protéger notre royaume. Mais père, ils viennent de l'extérieur, ils ont fait un long voyage pour venir jusqu'à vous. Enfin si je peux me permettre monseigneur, l'autre fou à lumière t'a quand même décrypter le journal de la ruse. Et puis lui et ses amis ont réussi à livrer des grottes, les lignes d'Ali Baba. S'il vous plaît maître, accueillez-les en musique. C'est assez ! Ce n'est pas négociable, raccompagnez-les jusqu'aux grottes. Mais père ! J'ai dit, raccompagnez-les. Colonel Ménadier, on a un problème. Putain, je ne sais pas. Moi aussi. Allo, commandant, je vous écoute. Putain, c'était quand même simple de récupérer ce putain de cristal là ! Bon, passez votre position, on arrive. Putain, Skouli a encore raté sa mission ? Ouais. Ça va être un autre jouet. Mais qu'est-ce que c'est ? Une jouet, ce petit trou ? Passez-nous le cristal et on fera au caramel. On vous croque à mal. Ouais ! Commandant Gustin, pas vous ! Du calme, mon petit Etienne. Donne-moi le cristal et on vous fera pas de mal, votre bande de losers de merde. Il en est hors de question. Le roi de Tain a remercié nos héros pour l'aide qu'ils avaient apporté à l'Atlantide en évitant un tel bol. Ils reçurent donc une généreuse récompense en promettant de ne jamais révéler l'emplacement de la cité. Alors vous n'avez toujours rien trouvé ? Mais où est passé le reste de l'équipage ? Et le commandant Augustin ? Mais Mademoiselle Juliette ? Capturé ! Je ne suis pas revenu. Etienne ! Etienne ! Il a voulu continuer de chercher l'Atlantide. Mais il a laissé ça pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé !